Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 13 avril. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4. Mais nous, nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. Nous ne sommes pas en train de parler ni de calamité, ni de détresse. Pour les calamités, vous pouvez ouvrir peut-être, allumer peut-être votre télé. Vous allez voir les calamités qui se passent dans le monde aujourd'hui et qui sont d'ailleurs toujours passées dans ce monde de ténèbres qui, d'ailleurs, selon Jésus, il est en fait dans le malin. Mais en fait, nous sommes en train de méditer dans le mot patience ou persévérance. Nous allons trouver aussi une autre possibilité de traduction dans les textes de Paul à Timothée. Et pour cela, je veux regarder d'abord avec vous 2 Timothée, chapitre 3 et verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Tu as suivi de près ma constance. Ici, le mot constance, c'est le même mot qui est traduit par persévérance ou patience dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4. Tu as suivi de près ma constance. Très intéressant que Paul était un exemple de constance pour Timothée, qui était son fils dans la foi, son disciple. Il a conduite, il a projet, il a foi, il a douceur, amour, mais aussi constance. C'est-à-dire que Paul, il persévérait dans le projet que Dieu avait pour lui, dans sa vie avec le Seigneur. Il marchait dans la justice du Seigneur tout le temps. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de moment de doute, qu'il n'a pas eu de moment de souffrance. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, vous pouvez lire tout ce que Paul a écrit sur son cheminement, sur son ministère, sur sa souffrance. Et nous croyons que 2 Timothée, c'est la dernière lettre écrite par Paul depuis Rome avant d'être décapité. Bien sûr qu'après qu'il ait été décapité, il n'a pas pu écrire quoi que ce soit. Et donc l'exemple de persévérance, de constance, était très important pour Timothée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire aussi à Timothée dans la première épitre. Il va exhorter Timothée à avoir cette constance. Dans 1 Timothée 6, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice de Dieu, la piété, la foi, l'agapé, c'est-à-dire l'amour, la constance et la douceur. » Ici, il traduit par « patience », « l'endurance », c'est très important. Parce que si vous commencez à courir dans le marathon de Paris, mais si vous vous arrêtez au milieu de la course, vous allez rentrer à la maison frustrée. Nous avons un ami ici au Pays Basque qui a couru dans le marathon de Berlin l'année dernière. Et il était super content de pouvoir finir. Bien sûr, il n'a pas couru autant, aussi vite que les Kényans et certains Africains qui courent très, très vite. Mais il était très fier de montrer sa médaille. Il a fini la course. En fait, vous n'avez pas besoin de courir. Paul nous exhorte déjà à marcher. L'important, c'est d'avoir cette constance. Dans la foi, nous avons, nous pouvons avoir. Nous avons souvent des hauts et des bas. Mais nous allons arriver avec Jésus. C'est pour ça qu'il exhorte ici Timothée à avoir aussi cette constance, à marcher avec le Seigneur dans sa justice, dans sa piété, c'est-à-dire une vie avec lui, complètement, en se donnant complètement au Seigneur. Dans la foi, dans l'amour, bien sûr, de Dieu, dans la constance et dans la douceur. Il va dire aussi que lui, il marchait dans la justice et dans la douceur. Et il exhorte Timothée à marcher dans la douceur. Et le Saint-Esprit nous exhorte encore ce matin à marcher dans cette constance, c'est-à-dire nous marchons toujours avec le Seigneur, lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Et nous reprenons, en fait, le lendemain, le lundi, dans la même constance, même foi, même amour pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501